Bonjour et merci d'être venus pour ce dernier événement de la saison sur l'ignorance organisé par la bibliothèque universitaire de Nanterre. C'est un débat que nous avons tous les quatre attendu assez longtemps pour un certain nombre d'aléas dus aux événements de ce printemps. L'important c'est d'aller jusqu'au bout et qu'on se retrouve et qu'on puisse enfin avoir cette conversation autour d'une question qui a été longuement discutée par l'équipe de la bibliothèque. L'intitulé finalement c'est l'école combat-t-elle l'ignorance ? Alors c'est une question à laquelle on peut trouver un petit peu déconcertante à première vue puisqu'on peut répondre que voilà l'école combat-t-elle l'ignorance. C'est bien pour ça que l'institution a été créée. Et en même temps on est dans un contexte où il y a ces évaluations internationales qui sont très médiatisées sur le niveau des élèves qui nous renvoient aussi à l'idée que alors qu'on a une démocratisation de l'enseignement, de l'instruction, on n'aurait pas forcément des progrès concrets sur le terrain. Il y a aussi tous ces débats actuels aujourd'hui autour des fake news. Donc voilà la question c'est plutôt l'école arrive-t-elle à mener ce combat contre l'ignorance ? Est-ce qu'elle peut le mener à bien ? Est-ce qu'elle en a les moyens ? Et sur quels ressorts elle s'appuie ? Donc pour explorer cette question on va avoir différentes approches grâce à vous trois. Des approches plus philosophiques, plus sociologiques ou plus historiques. Donc nous sommes avec Denis Kambouchner, alors vous pouvez apporter des éléments de précision par rapport à ce que je vais dire si vous le souhaitez. Vous êtes philosophe, spécialiste de Descartes, voilà pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs il y a eu des émissions récemment sur France Culture qui peuvent se réécouter en podcast. Et vous avez travaillé sur la philosophie de la culture et de l'éducation. Notamment vous avez écrit une école contre l'autre. Voilà, Laurence Dubois, alors vous connaissez bien l'université Paris-Nanterre puisque vous êtes ici maîtresse de conférences en civilisation britannique. Vous travaillez sur le socialisme utopique, l'owenisme, une autre précision. Ça va. Et Nicolas Duval-Valac, vous êtes doctorant en sociologie à l'EHESS. Et alors je vais lire l'intitulé de votre thèse, voilà, si par hasard il y a des questions autour de ça. C'est la démocratie est un jeu d'enfant, ethnographie des conseils d'élèves à l'école élémentaire. Voilà. J'ajoute juste que du coup, je pense que c'est votre cas aussi, mais on a en tout cas deux à avoir été enseignants dans le secondaire. Voilà. En plus de ces expériences-là. Pour ma part, très peu. En revanche, j'ai enseigné quatre ans dans cette université. Quatre ans à l'université de Nanterre aussi. Je suis toujours très heureux de revenir dans cet environnement très métamorphosé. Voilà, c'est vrai qu'on est dans le nouveau bâtiment, le pixel que l'université de Nanterre a attendu longtemps pour organiser justement ces débats en lien avec les collections. Donc, on va commencer avec vous, Denis Cambouchère. Vous avez eu raison de le rappeler. C'est vrai que les expériences d'enseignement de terrain, de toute façon, se croisent toujours dans ce genre de débat. On va se nourrir aussi bien de travaux, de recherches et puis aussi apporter des exemples concrets de ce que vous avez vécu. Donc, on va commencer avec vous, Denis Cambouchère. Parce que justement, cette question de l'école combattait l'ignorance, elle était revenue récemment et parfois sous des intitulés un peu plus polémiques. Donc, vous souhaitiez nous parler, pour commencer un petit peu, de ce terme, l'enseignement de l'ignorance qui avait été lancé par Michéa à une époque. Oui, je crois que le titre initial de cette rencontre était l'école enseigne-t-elle l'ignorance ? Évidemment, l'intitulé définitif est un peu moins provoquant. Mais le premier faisait directement référence à ce petit livre, l'enseignement de l'ignorance, qui est paru en 1999. C'était une époque très, très tourmentée, avec un ministre très offensif, Claude Allègre, dont quelques-uns d'entre nous se souviennent. Et Jean-Claude Michéa, qui enseignait la philosophie à Montpellier, avait publié ce petit, c'est un genre de pamphlet, très brillamment écrit, pour dire que l'école enseigne l'ignorance. D'accord, mais il me semble justement que c'est par rapport à cet intitulé que vous étiez un peu plus sceptique. C'est un livre qui vaut encore aujourd'hui d'être lu. Il développe une thèse assez radicale, en s'appuyant sur une documentation relativement sérieuse. La thèse radicale, c'est que le capitalisme mondial n'a aucun besoin de 80% de la population mondiale pour faire marcher l'économie mondiale. Donc, il faut délivrer une éducation sérieuse à 20% de la population en vue d'emplois qui soient des vrais emplois. À quoi sert une culture solide ? Et puis, pour les autres, qui seront voués à ce qu'on appelle aujourd'hui les « bullshit jobs », eh bien, il suffit de les divertir, de faire en sorte qu'ils soient satisfaits à peu près, et ne se révoltent pas avec ce que, empruntant un influent conseiller américain des années 90, Jean-Claude Michéa appelle le « tititainment », alors « tit saint » ou « titillé », « titillé », et puis « entertainment », c'est un mot à inventer, mais c'est, dit-il, cette alimentation à la fois physique et mentale qui fait que les populations, des populations dont on n'a rien à faire, sont à peu près contentes. Et selon lui, donc, l'école capitaliste, pour 80% de la population, est cette école du « tititainment » où on n'apprend rien de sérieux. D'accord, donc c'est une critique contre l'institution scolaire qui ne chercherait plus à transmettre... Oui, qui détruit, notamment en France, l'école de la République, l'école républicaine, qui, pour Michéa, contrairement à ce qui est le cas pour... Enfin, contrairement à ce que considérait Bourdieu, à qui il consacre une note un peu vengeresse, le naïf Bourdieu. Bourdieu considérait que l'école républicaine, en réalité, reproduisait les inégalités sociales liées au régime capitaliste. Et Michéa a dit, non, c'est beaucoup moins simple que ça. L'école capitaliste abolit, en réalité, l'école républicaine. Elle a besoin de cette abolition. Et, naturellement, le moment 68 est ici très clé. D'accord. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que, pour Bourdieu, c'était contre l'institution, etc., que ça se produisait, cette reproduction d'inégalités, tandis qu'en fait, pour Michéa, c'est pensé dans cet esprit-là. Pour Bourdieu, l'école républicaine, en réalité, est faussement égalitaire. Voilà. Mais elle pense qu'elle l'est. Elle pense qu'elle l'est. Il y a un coefficient d'illusion que Bourdieu dénonce dans une série de textes célèbres, qui ont d'ailleurs été extraordinairement diffusés dans les instituts de formation des maîtres et dans le monde enseignant. Je vois notre ami. Au moins certaines idées. Nous allons y revenir. Et Michéa dit, non, non, l'école républicaine était encore adossée à une conception classique de l'éducation qu'elle essayait de faire partager. Et donc, on ne peut pas la condamner aussi rapidement. D'accord. Donc, par rapport à ça, sur tous ces débats, vous nous disiez, Laurence Dubois, que cette question du combat contre l'enseignement sur l'ignorance avait été très discutée au XIXe siècle. Justement, vous avez travaillé sur un certain nombre de penseurs. Donc, expliquez-nous quel était le débat à cette époque-là. Finalement, c'est l'éternel débat autour de l'école. Je voulais parler du Royaume-Uni, mais qui est un excellent exemple du capitalisme. Parce qu'au XIXe siècle, en fait, avec la révolution industrielle, la réorganisation de la société, enfin, le Royaume-Uni, c'est un peu la première société entièrement industrielle au monde. Donc, c'est un exemple du capitalisme aussi. Et ces débats sur... À la question, l'école combat-t-elle l'ignorance ? Je pense qu'au XIXe siècle, en Angleterre surtout, on aurait dit, oui, bien sûr. Mais la vraie question, c'est, faut-il combattre l'ignorance ? Et là, il y avait des réponses qui étaient très, très diverses selon les milieux, selon les courants. Si on schématise, il y avait trois types de réponses. Il y avait une certaine élite financière et intellectuelle, conservatrice, qui disait, non, il ne faut pas combattre l'ignorance. Maintenir les pauvres dans l'ignorance, c'est la garantie de ne pas leur donner des idées au-dessus de leurs conditions, au-dessus de leur statut. C'est la garantie qu'ils vont pouvoir se laisser exploiter un peu tranquillement, sans réagir, sans voir qu'une autre vie est possible. Donc les maintenir dans l'ignorance, en fait, c'est préférable pour le maintien d'une société construite sur une hiérarchie établie et acceptée par tous. Et ça, avec aussi cette idée que si on commence à instruire les pauvres, on va leur donner des idées révolutionnaires. Le Royaume-Uni, au XIXe siècle, il y a une obsession de la Révolution française, qui est pour certains une source d'inspiration, on va revenir, et pour d'autres, une crainte absolue. Et donc ça, c'est les élites conservatrices. Ensuite, il y a... – Alors juste derrière, dans tous les cas, il y a l'idée que ce savoir, c'est quand même quelque chose de très fort. – Ça peut être une source d'émancipateur, quoi. – D'autres souhaitent cette émancipation légère. Ça va être les courants évangéliques. Ils vont dire, non, c'est mieux d'éduquer les pauvres, parce que quand même pour une société, c'est mieux d'avoir un niveau d'éducation, même si, en effet, il faut leur donner une éducation suffisamment réduite, sommaire, pour qu'à la fois ils soient plus éduqués, donc qu'ils soient de meilleurs ouvriers, en fait. Ils remplissent davantage mieux leurs fonctions dans la société, et donc il n'y a pas de danger à éduquer les pauvres. Au contraire, ça va juste en faire de meilleurs ouvriers. Et il y a le courant plus radical, dont le socialisme utopique, qui dit que l'éducation, c'est la seule source, sortir de l'ignorance, c'est la seule source d'émancipation possible. L'ignorance, c'est ce qui crée de la misère. Il y a vraiment des textes, par exemple, d'Owen sur ça. La misère, la pauvreté, l'extrême pauvreté qu'on peut voir au XIXe, c'est créé par l'ignorance. Il faut absolument qu'une société ait un nombre important de citoyens éduqués pour qu'il y ait aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'aucun accès au droit de vote, selon les socialistes utopiques, aucun accès au droit de vote ne devrait être donné à quelqu'un qui n'est pas éduqué. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la démocratisation du droit de vote. Ça veut juste dire que c'est un préalable. L'éducation est un préalable. C'est ce que défend aussi John Stroud. Et dans cette logique-là, en revanche, il n'y a pas la peur d'une révolution, il y a presque l'envie d'une révolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une... Alors, l'envie d'une révolution, non, parce que le socialisme utopique est un socialisme evolutionary, on dit en anglais, je ne sais pas si on dit évolutionnaire en français, et pas révolutionnaire. Mais il y a l'idée qu'il faut absolument renverser l'ordre de la société quand même avec beaucoup plus d'égalité. Et l'égalité ne passera que par l'éducation. Et ce qui est intéressant sur ces trois courants, c'est qu'il y a deux courants qui militent pour la même chose, plus d'éducation, mais pas pour les mêmes raisons. Les évangéliques, c'est pour avoir des meilleurs ouvriers, et les socialistes utopiques, c'est pour avoir de meilleurs citoyens. Donc avec toute la prise de pouvoir qui peut aller avec. Et il y a un courant conservateur qui dit, attention, c'est extrêmement dangereux, mais ce courant conservateur, dans les années 1840, va se renverser et dire, ah oui, non, mais d'accord, en fait, à force d'être comme ça, ces positions sur l'éducation, de dire non, il ne faut pas éduquer les pauvres, ceux qui sont en train de les éduquer, c'est les socialistes et les chartistes, donc ceux qui ne sont pas au droit de vote, du coup, c'est en train de nous échapper. Donc peut-être qu'on ferait mieux, en fait, non, de s'intéresser à l'éducation des pauvres pour la contrôler davantage. Et c'est ce qui va conduire aux réformes qui font qu'en 1870, l'école va devenir obligatoire, mais non gratuite. Donc elle sera réellement obligatoire que quand elle deviendra gratuite dans les années 1890. Vous nous parlerez après, peut-être un peu, de Nicolas Bouchner, de l'héritage de ces courants, parce qu'il y a peut-être des façons dont ça se recompose et des façons dont ça se répond aujourd'hui. On va d'abord donner la parole à Nicolas Duval-Valac par rapport à une autre approche de la question. Justement, cette éducation qui forme des citoyens, c'est un petit peu ça que vous observez, vous, dans les écoles, la manière dont les enfants apprennent à exercer leur jugement, leur esprit critique et à construire ensemble des décisions. Donc voilà, ce que vous me disiez, c'est que l'école, elle tient compte du bagage avec lequel arrivent les élèves, concrètement ? Je vous laisse développer. Oui, moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, et depuis notamment une dizaine d'années, il y a une espèce de dramatisation de la question de l'ignorance, notamment chez les jeunes, avec l'idée qu'il y aurait une espèce d'épidémie, d'ignorance, de fake news, etc. chez les jeunes. Ça a été notamment le cas avec, il me semble, un sondage qui est sorti l'année dernière, le rapport Bronner sur les fake news qui est sorti l'année dernière, qui fait aussi écho à un sondage d'il y a une dizaine d'années, en 2014, qui dramatisait aussi beaucoup en disant qu'il y a un jeune sur six qui est complotiste, etc. Effectivement, il y a eu un sondage récemment sur Génération TikTok. Génération Tok Tok, avec un sens de la formule contestable. – Sur le rapport aux sciences des jeunes, voilà. – Voilà, et qui, en fait, ces sondages, bon, alors, on pourrait en parler, il y a le travail de Marie Pelletier sur le sujet qui montre que, méthodologiquement, ces sondages sont quand même très, très orientés pour absolument montrer qu'il y a un problème de fake news et d'épidémie de complotisme chez les jeunes, et alors, encore plus chez les jeunes musulmans, ça, c'est très important de le montrer dans ces sondages, etc. Donc, il y a quand même des gros problèmes, voilà. Mais, moi, mon sentiment, c'est que ça ressemble plus à une panique morale qui reprend un motif un peu ancestral du déclin de l'intelligence des jeunes, etc. Je pense que même si on remonte jusqu'à la Grèce antique, on peut retrouver des textes qui déplorent le fait que les jeunes soient moins intelligents et ne respectent plus les aînés, etc. – Alors, en fait, dans les classes où vous allez, vous voyez des enfants déjà assez responsables, c'est ça ? Expliquez-nous un petit peu ce qu'ils font dans ces conseils d'école, ce que vous observez comme situation. – Oui. Alors, moi, rapidement, ce sur quoi je travaille, c'est sur ces conseils d'élèves qui sont, en fait, des réunions, des petites assemblées générales, en fait, qui se déroulent une fois par semaine dans des classes d'école primaire, dans certaines classes d'école primaire, qui peuvent se révendiquer d'une pédagogie alternative qui peut retrouver ses racines au XIXe siècle, mais parfois, non. Et donc, durant ces conseils, en fait, les élèves vont débattre entre eux et avec leur enseignante ou leur enseignant, soit pour se faire des critiques les uns les autres et essayer de régler leurs conflits, soit pour essayer de prendre des décisions collectivement par rapport à l'organisation de leur classe, etc. – Donnez un exemple, peut-être ? – Par exemple, un exemple qui peut paraître futile parce que ça concerne des enfants qui sont assez jeunes, mais dans une classe de CP, des élèves qui ont débattu pendant assez longtemps et ensuite fait une commission, etc., pour savoir comment on gérait les constructions en Lego. C'est un enjeu très, très important pour ces élèves-là parce qu'il y a des constructions en Lego, mais évidemment, au bout d'un moment, il n'y a plus de Lego, donc il faut déconstruire des tours en Lego pour en construire d'autres. Alors ça, c'est un drame pour les élèves et du coup, il fallait poser des règles pour savoir « Bon, ben voilà, une construction, au bout d'une semaine, on peut la déconstruire pour en faire une autre, etc. » Donc, c'est sur des choses qui sont très, très concrètes comme ça. Ce n'est pas des débats abstraits, etc. C'est vraiment l'organisation quotidienne et très concrète de la classe. – Peut-être que ça rejoint un peu ce que vous disiez, la question d'éducation et d'ignorance. En fait, ils ont déjà des petites compétences de citoyens avant même d'avoir tout le bagage. – Je pense que… – Ça marche le micro ? – Oui, j'ai l'impression que… – Je pense que… Enfin, c'est une question plus philosophique, mais ignorance, savoir, connaissance, intelligence, ce n'est pas lié. C'est lié, mais ce n'est pas… Un enfant de 6 ans, il peut être très intelligent en ayant un niveau de connaissance qui n'est pas forcément très élevé. Alors, le rôle de l'école, si elle souhaite combattre l'ignorance, c'est sans doute d'augmenter considérablement ce niveau de connaissance ou de savoir pour que de cette intelligence, pour que cette intelligence devienne vraiment une ouverture très forte sur le monde. Mais je pense que… Enfin, je pense que dans cette question… Moi, j'avais cette formule dont je parlais tout à l'heure, mais pour moi, l'école combat-t-elle l'ignorance, pour moi, l'école se nourrit de l'ignorance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas d'école. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas besoin de faire des écoles. Donc, il faut de l'ignorance pour que ça ait un sens, en fait. Mais je pense que l'école développe des savoirs sur lesquels on peut construire ce qu'on… Alors, c'est compliqué, la définition de l'intelligence. Mais sur lesquels on va construire des capacités de réflexion. C'est un peu ce qui est décrit ici. Une capacité de réflexion sur des décisions à prendre. Alors, justement, sur la construction de ces capacités de réflexion, vous, dont vous écrit Denis Kambouchner, vous développez l'idée qu'il faut aussi un enseignement intensif. Il y a tout un bagage de connaissances à acquérir derrière pour accéder à un niveau de réflexion, de discrimination, des idées. En fait, vous dites, dans ce petit livre qui s'appelle « Quelque chose dans la tête », qui était un livre pour les enfants ou les adolescents, vous disiez au départ, mais qui est très intéressant et que j'engage tout le monde à lire, justement, pour bien faire la différence entre ces concepts d'intelligence, d'idées, de connaissances. Vous dites qu'il y a une chose qui ne change pas, que les époques ont beaucoup évolué, que le contexte a évolué, mais qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'il faut cet enseignement intensif, que vous qualifiez d'intensif, enfin, passer du temps dans une classe face à un cours, à un prof, etc., pour arriver justement à accéder à ce niveau d'esprit critique. Alors, qu'est-ce que vous appelez cet enseignement intensif et qui ferait défaut peut-être aujourd'hui dans l'école décrite par Michéa ? Oui, il y a un autre... Enfin, Michéa n'est pas un sociologue, un sociologue très classé à gauche, Jean-Pierre Thérail, a publié il y a quelques années un ouvrage intitulé « Pour une école de l'exigence intellectuelle » où il évoque notamment ce qu'il appelle, c'est une expression un peu difficile, le paradigme déficitariste. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradigme déficitariste ? C'est le principe adopté, selon lui, par l'institution scolaire française à un certain moment, disons au moment des années 70, que pour garantir la réussite de tous, de tous les élèves, il fallait enseigner moins, en rabattre sur les prétentions en matière de programmes et favoriser la construction des savoirs par les élèves eux-mêmes sur une base de mettre les élèves en situation de recherche et donc leur faire trouver des notions sur un mode qu'on appelle d'induction. Et il insiste sur la déperdition terrible d'énergie que ce principe a entraîné parce qu'on ne peut pas être sans cesse en train de chercher et tout le savoir que l'école doit transmettre ne se découvre pas sur ce mode. On peut effectivement... C'est autre chose de chercher la solution d'un problème mathématique et puis d'apprendre la géographie. Dans des matières comme l'histoire et la géographie, il y a des masses d'éléments, de données qui même au niveau de l'école primaire demandent à être assimilées sur un mode qui n'est pas celui de la situation problème ou de la recherche individualisée. Oui, il y a un ensemble de savoirs établis. C'est l'opposition entre ces formes de pédagogie où on met l'enfant en situation pour qu'ils retrouvent et qu'ils construisent lui-même les connaissances et puis une pédagogie plus frontale avec le cours magistral tel qu'on connaisse. Pour ma part, je considère que tout est affaire de proportion, qu'il ne s'agit absolument pas de valoriser une école avec un enseignement purement vertical du genre voilà ce qui est le vrai sur telle et telle matière et vous êtes prié d'apprendre, enfin d'assimiler sur un mode de pure mémorisation. Non, mais le fait est, je crois que Terra a raison, qu'on est allé trop loin dans une application d'ailleurs assez bancale de méthodes actives qui ont leur utilité. Je reconnais que les débats comme ceux que Nicolas évoque, eh bien, pour autant qu'ils mobilisent l'intelligence des enfants, qui restent vifs d'ailleurs même en situation d'ignorance, eh bien, ils ont leur utilité. Mais il y a tout de même un besoin, c'est un besoin social par rapport à l'exercice futur de fonctions sociales tout à fait sérieuses et complexes. Il y a un besoin d'assimiler un très grand nombre de choses. Et d'où la nécessité, en effet, de maintenir un principe d'intensivité, le mot n'est pas très beau, de l'enseignement, qui vaut, y compris, d'abord pour la maîtrise de la langue. Justement, vous parliez de l'accompagnement des enfants avec le savoir, l'assimilation, etc., dans les différentes situations pour qu'eux-mêmes construisent leur savoir. Vous m'expliquez, Nicolas, que c'est compliqué, en fait, d'accompagner ce type de situation et de débat, que ça peut conduire aussi parfois à des choses un peu artificielles, que l'enseignant doit bien doser sa place. Alors, justement, cette relation, cette place de l'enseignant dans un système qui serait un peu plus actif, une pédagogie active, quelle est-elle ? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le point qui est soulevé par Terraï, mais qui est, en fait, plus généralement soulevé par les sociologues, en général, notamment de Paris VIII, Elitabeth Gauthier, Jean-Yves Rochex, etc., et cette critique des pédagogies actives, etc., personnellement, je reconnais une pertinence, alors même que je travaille moi-même beaucoup sur les pédagogies actives, alternatives, etc., je trouve quand même qu'il y a une sorte d'exagération un petit peu sur l'ampleur qu'auraient, sur l'emprise qu'auraient les pédagogies actives dans la pratique effective. à l'école primaire, ça reste quand même assez faible, d'autant plus que depuis quelques années, notamment depuis Jean-Michel Blanquer, il y a une sorte de crispation sur les fondamentaux, sur l'apprentissage des fondamentaux, avec des méthodes qui parfois sont... Par exemple, il y a un focus en ce moment à l'école primaire sur la fluence, c'est-à-dire le nombre de mots qu'on peut lire par minute. On file des textes aux élèves, on leur demande de lire ces textes et de s'entraîner à les lire les plus vite possible, peu importe s'ils les comprennent, s'ils ne les comprennent pas, ils ont leur petit chronomètre et ils comptent le nombre de mots qu'ils peuvent faire. Donc là, on est hyper loin de la pédagogie active. Et ensuite, pour ce qui est du secondaire, de toute façon, les programmes sont tellement chargés qu'on n'a pas le temps de faire de la pédagogie active, je le sais bien, puisque moi-même, étant convaincu de la chose et ayant été enseignant, je ne l'ai pas pratiqué. Quand on veut faire le programme, on n'a pas forcément le temps de mettre les élèves en situation. Non, bien sûr. À part dans certaines situations. C'est un petit peu ce que disait Denis Kambouchner, c'est-à-dire cette idée de construire, de ne pas juste donner de façon descendante aux élèves une connaissance, mais de se dire que les élèves doivent, à travers une activité, construire cette connaissance ou redécouvrir de façon un petit peu radicale, ce serait redécouvrir la connaissance presque depuis zéro. Ça, ce qui est un petit peu caricatural. Un peu peut-être sur le mode des sciences, le mode expérimental, mettre l'enfant en situation pour qu'il redécouvre le théorème, la règle, ce qui se passe et donc qu'il s'applique dans d'autres domaines que la science. Et effectivement, ça, c'est vrai que ça a quand même ses limites. Ça prend du temps, on ne peut pas tout redécouvrir, etc. Cela dit, je pense quand même que le point qui est important à avoir en tête, c'est ce que l'importance de ce que le philosophe de l'éducation de John Dewey a appelé l'expérience. Je pense qu'il y a un peu important à avoir en tête, c'est de faire en sorte que les connaissances qu'on apporte aux élèves ou ce qu'on apporte aux élèves se connectent à un moment avec l'expérience qu'eux-mêmes ont du monde, font du monde pour qu'ils puissent donner quand même un semblant de sens, même sans... qu'ils puissent voir à quoi ça peut se rapporter concrètement. Je donne un exemple dans une des classes que j'étudiais. l'enseignante faisait une leçon de géographie dans laquelle elle voulait introduire les enfants à la question de la carte, ce que c'est qu'une carte, de ce que c'est qu'un plan, plus précisément. Et plutôt que de simplement donner un plan abstrait pour leur faire étudier ce que c'est qu'une légende, etc., elle a dessiné au tableau le plan, un peu type Google Maps, de la rue de l'école. Quelque chose qui peut bien se représenter dans leur environnement. Et ensuite, on leur a demandé de faire la même chose, mais avec la rue de là où ils habitaient, eux. Et donc, en fait, là, on voit bien qu'on se fonde sur une connaissance qu'ont les enfants. Ils connaissent leur quartier, ils connaissent leur rue, etc., mais par contre, ils ne savent pas ce que c'est qu'un plan. Donc, en fait, on se fonde sur une connaissance et sur une expérience des enfants pour leur permettre de changer de rapport à cette connaissance. C'est-à-dire d'une connaissance pratique de voilà, là, je connais, c'est la rue où il y a la boulangerie, etc. On monte en abstraction pour leur demander de faire un plan, quelque chose de plus abstrait, etc. Donc, les aident à voir différemment des choses qu'ils avaient déjà appréhendées. Qu'ils savent déjà, en fait. Et ça, c'est généralisable à d'autres choses. C'est-à-dire que pour quelque chose d'aussi bête que la grammaire, enfin, c'est pas bête la grammaire, mais c'est une absurdité de dire que les enfants ne connaissent pas leur langue. Même sans savoir écrire, ils connaissent leur langue, ils savent parler. Et c'est absurde de dire qu'ils ne connaissent pas le français. On leur donne des outils pour la manipuler. Voilà. Ils sont capables de communiquer, etc. Ils maîtrisent parfaitement le français, comme vous et moi. Mais ce qu'on leur apprend à l'école, c'est de manipuler la langue comme un système de signes et de règles abstraites, de monter en généralité, en abstraction, etc. Et ça, c'est quand même, c'est plus tôt que des connaissances qui seraient radicalement nouvelles et différentes, c'est plus un rapport différent à quelque chose qu'ils connaissent déjà, en l'occurrence la langue, leur quartier, etc. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on fait à l'école peut être décrit sous ce changement de rapport plutôt que cet apport de connaissances. Je pense que Denis Kambouchner réagira par rapport à ce que vous avez dit. Ça a l'air de générer beaucoup de réflexions. On va peut-être d'abord juste, Laurence Dubois, revenir sur ces questions d'expérience, de rapport à l'expérience quand j'entendais John Dewey que vous évoquiez. Par rapport aux penseurs, aux philosophes, aux socialistes utopiques que vous avez appréhendés, il y a une question chez Owen sur l'observation, la manière dont on confronte l'enfant aux connaissances et qu'on le met en situation. Alors, je pense, juste pour ceux qui ne sauraient pas, parce que Robert Owen, il est très connu au Royaume-Uni, il est un peu connu aux Etats-Unis, il est très peu connu en France. Donc, Owen, c'est un autodidacte qui a commencé à travailler à l'âge de 10 ans, ce qui paraît tôt, mais en fait, il faut savoir qu'il est né à la fin du 18e siècle, donc 10 ans, c'était déjà, il avait déjà donné l'occasion de se former un peu. Un enfant commençait à travailler à l'âge de 5-6 ans à cette époque-là. D'ailleurs, pour lui, lutter contre le travail des enfants, c'était lutter pour que personne ne travaille avant l'âge de 10 ans, donc tout est relatif. Néanmoins, c'est quelqu'un qui avait, c'est un autodidacte qui avait un goût, une appétence très forte pour la culture, qui a 18 ans a fréquenté des cercles de philosophes à Manchester et qui est entré un peu par, qui a fait un apprentissage dans l'industrie textile et qui s'est retrouvé à la tête, grâce à un mariage heureux, à la tête d'une usine, enfin, d'une manufacture de laine à New Lanoc en Écosse. et quand il est arrivé jeune patron de cette usine, il a décidé de tout transformer, de concevoir tout un système qui est une forme de, comment dire, d'alternative au capitalisme, en fait, en fondant quelque chose de beaucoup plus coopératif. Donc, il en a fait une sorte de village modèle avec, alors, il a augmenté les salaires, diminué le nombre d'heures travaillées, empêché tout enfant de moins de 10 ans de mettre les pieds à l'usine, il les a donc envoyés à l'école et dans ce contexte-là, il a créé une école, une école pour les enfants mais aussi pour les adultes qui n'avaient pas eu d'éducation puisque lui considérait qu'on peut apprendre à tout âge. C'est le début de la formation continue. Vraiment, et que ce n'est pas un obstacle, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être un obstacle. Et dans cette école, il a mis en place une pédagogie qui était très innovante et qui finalement reste intéressante aujourd'hui qui est l'idée que tout doit être fondé sur le plaisir d'apprendre. Et en même temps, il y a l'idée aussi qu'un enfant ne peut pas découvrir seul. Alors, c'est un peu antinomique par rapport à ce qu'on vient de voir. Son idée à lui, c'est qu'un enfant de classe populaire de l'époque ne pourra pas découvrir seul la peinture, la musique, la danse. Il ne peut pas non plus apprendre seul à lire, à écrire et à compter. Donc pour lui, il y a un rôle essentiel de l'école dans ce domaine mais ça doit s'accompagner d'un plaisir. C'est-à-dire qu'il veut développer chez les enfants et chez les adultes aussi une curiosité intellectuelle. Et il pense que pour développer ça, on ne peut pas s'en tenir à juste apprendre dans la lire et écrire, qu'il faut absolument ouvrir à d'autres choses. Alors la musique, la danse, les arts. Et ce qui était très innovant à l'époque, c'est qu'évidemment dans les milieux très populaires, ce n'est pas que l'enseignement ne ressemblait pas à ça, c'est qu'il n'y avait pas quasiment d'enseignement. Il y avait quelques, ce qu'on appelait les écoles du dimanche, les seins des schools où les enfants allaient deux heures par semaine pour être un peu moins analphabètes, pour passer du statut d'analphabètes à celui d'illettraire très concrètement à l'époque. Et lui avait une ambition, mais lui son ambition c'était vraiment de créer un monde meilleur. Donc c'était vraiment en ce sens-là que c'est un socialiste utopique et un monde dans lequel chaque citoyen est éduqué et il pensait aussi que le manque d'éducation créait aussi de la violence. Que si on n'a pas de mots pour s'exprimer, on ne peut pas... Et donc ces méthodes étaient innovantes dans le sens où c'était on devait prendre plaisir à ce qu'on faisait et donc il fallait que ce soit relativement ludique tout en ayant quand même une exigence de contenu qui était manifeste. Donc ça rappelle un peu en effet il y a un petit côté et d'ailleurs lui-même a envoyé ses enfants en Suisse parce qu'il trouvait que le système pour les élites en fait anglais n'était pas était trop dans la contrainte. Donc il a envoyé son fils en Suisse où il y avait des méthodes un peu plus de type Montessori c'est un peu un anachronisme mais c'est un peu l'idée afin que son fils ne soit pas brimé non plus dans sa personnalité. Donc c'est vrai que c'était... Et ça a fait... Alors ça a rencontré un succès mitigé au Royaume-Uni mais ça a quand même inspiré quelques infant schools à Londres par exemple. Ça a rencontré un très grand succès aux Etats-Unis quand il allait s'installer pour seulement trois ans à New Harmony qui était une communauté utopique qui n'a pas du tout fonctionné pour plein de raisons. L'école est restée et c'est devenu un modèle très très copié en fait sur les pédagogies américaines. C'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui aux Etats-Unis. Il est connu aux Etats-Unis pour ses questions éducatives. Alors ce que vous décrivez c'est très original c'est très moderne. C'est vrai que par rapport à ce que vous nous avez rappelé sur la dictée à l'école les questions de fluence etc. On voit qu'il y avait déjà des positions beaucoup plus actives originales. Avant vous évoquiez le plaisir d'apprendre et là ça me fait penser un peu à ce que des choses que vous avez dit dans certains de vos ouvrages de Nick Ambouchner vous parliez de ce plaisir d'apprendre en fait que la culture c'est pas seulement dans l'instruction je vous cite c'est aussi l'expérience de l'admirable. Voilà donc par rapport au plaisir d'apprendre par rapport à tout ce que Nicolas nous a dit sur justement ses connaissances ses programmes. Beaucoup de choses ont été évoquées. Ce qui est très frappant c'est que dans cette éducation socialiste utopique de Owen on retrouve les traits de l'éducation humaniste dans sa première définition ce qu'on trouve chez Erasme à la fin du 15e siècle au début du 16e siècle éducation extrêmement ambitieuse dans son projet où il s'agit d'introduire l'élève à tout ce qu'il y a tout ce qui a une valeur dans les acquis de l'humanité et de cultiver donc l'humanité elle-même mais cette éducation elle repose sur des méthodes actives avec un coefficient de jeu et une bonne humeur qui est absolument essentielle à la réussite de l'entreprise alors le problème d'Erasme c'est que c'est pensé dans une relation préceptorale de précepteur à élève donc un prof un élève des conditions idéales dans des conditions évidemment très privilégiées et ce n'est pas à proprement parler une pensée de l'école mais même si on regarde l'histoire de l'éducation européenne les jésuites qui ont accompli une oeuvre éducative considérable dans le courant du 16e siècle avec la création de collèges extrêmement bien organisée les jésuites ont repris une partie de l'héritage érasmien tout ça devait se passer la contrainte était évidemment importante mais l'émulation était là les exercices de toutes sortes et une espèce de passion dans l'apprentissage d'un certain nombre de matières en l'occurrence c'était plutôt littéraire mais ils ont introduit aussi les mathématiques dans l'enseignement secondaire et c'est à ce système très perfectionné qu'on doit notamment toute la littérature classique française c'est possible de concilier un enseignement intensif et un plaisir d'apprendre mais comment ? C'est encore un défi aujourd'hui alors je suis d'accord sur le fait que Nicolas fait allusion à des coups d'accordéon bon c'est vrai que par rapport à ce qu'indique Thérail les méthodes actives n'ont jamais été majoritaires dans l'institution scolaire en France il y a d'autres traditions et des structures même et des ambitions qui s'opposent à cela mais justement on est resté un peu dans l'incohérence on les a mal mis en place il aurait fallu plus les développer autrement il y a eu un mix de bizarres d'encouragement des méthodes actives et d'exigences très uniformisantes et centralisatrices de sorte que ce qui caractérise l'école en France depuis les années 70 c'est une certaine désorientation il n'y a plus un projet clair en fait comme les enseignants les professeurs aussi bien des écoles que des collèges ou lycées ne savent pas exactement à quoi correspond dans l'ensemble la formation dispensée et on a un peu perdu de vue notamment la notion de culture générale qui s'est beaucoup affadie mais qui a une très grande tradition qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui la culture générale dans un contexte où on a l'impression que le savoir ne cesse de s'étendre est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels on peut s'entendre en disant que voilà tel texte mérite absolument d'être lu la notion est évidemment fragilisée notamment par la nouvelle civilisation numérique et le fait qu'on a l'impression que les données sont disponibles à portée de clic à qui veut donc à quoi sert la mémorisation en réalité dans toutes les fonctions sociales les plus exigeantes un haut degré de mémorisation est requis et aussi une maîtrise effective de la langue et des langues et là je me permets de ne pas être d'accord de marquer un petit désaccord avec Nicolas non c'est pas parce que les élèves parlent avec une certaine vivacité et communiquent entre eux comme sans difficulté majeure qu'ils maîtrisent la langue la maîtrise de la langue la maîtrise de la langue française ou n'importe laquelle des langues vivantes c'est une maîtrise du langage écrit et comment maîtriser le langage écrit sans apprendre la grammaire c'est avec la maîtrise du langage écrit qu'on peut effectivement dominer toutes les nuances de la langue et se repérer parfaitement dans la communication dans des communications de toutes sortes y compris professionnelles s'il n'y a pas la maîtrise du langage écrit c'est beaucoup plus compliqué justement par rapport à pardon et naturellement c'est le socle de la culture générale oui mais justement par rapport à cette culture générale il y a une question aujourd'hui autour de la mémoire on part du principe que tout est à portée de clic donc on n'a pas forcément besoin d'apprendre mais ce qu'il y a une question aussi sur la définition de cette culture générale sur les textes qui sont au panthéon est-ce qu'être ignorant c'est ne pas maîtriser un savoir commun défini pour tout ce qui serait à connaître pour tous est-ce qu'il y a aujourd'hui un consensus encore autour d'un bagage de culture générale en termes non c'est-à-dire vous avez dans les librairies oui on est dans une bibliothèque la question des collections se pose culture générale pour tous y compris pour les nuls bon ça veut dire que tout le monde est d'accord à peu près sur ce qu'il y a dedans l'histoire la géographie des notions sur les grandes oeuvres littéraires un peu d'économie de 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 sciences politiques des des éléments concernant les sciences tout court etc et puis quelque chose qui concerne la technologie y compris les les sports toutes sortes de choses entrent dans la culture générale qui par définition ne laissent rien en dehors d'elle le le sauf ce qui serait ainsi absolument insignifiant le problème c'est que évidemment l'école ne peut transmettre qu'une culture elle doit faire des choix assez délimitée il y a des choix à faire alors quand un enseignement est très dynamique c'est à dire incite à aller plus loin par soi-même le problème de cette limitation saute d'une certaine manière mais mais bien sûr il y a de 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 sur la nature de la culture que l'école doit privilégier sur sa définition sur ce qu'on met dedans ou pas le qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un grand texte par exemple si les élèves doivent avoir fréquenté des grands textes et les disputes là-dessus sont très très sont très très vives et puis cette culture générale est supposée aussi aujourd'hui être très assez ethnocentrée donc donc il y a ce côté normatif qui qui aujourd'hui pose problème moi je suis persuadé qu'on peut par une réflexion sérieuse répondre à ces questions mais mais dans l'ensemble globalement notre société dans le flou à cet égard est-ce que par rapport oui voilà je vous laisse réagir par rapport à cette question de la culture ce que c'est que la culture générale je pense que c'est la même question que l'ignorance c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ignore et qu'on devrait savoir alors évidemment il n'y aura pas un consensus sur ça mais je pense malgré tout on se alors c'est mon côté vieux jeu mais moi je pense qu'on se perçoit toujours que le monde a tellement changé que la culture a non ça n'a pas bouleversé profondément des tas de concepts restent les mêmes quand on fait un peu de philosophie politique ou de théorie politique on s'aperçoit que c'est applicable tous les jours dans quasiment le monde entier en fait et donc je pense qu'il y a aussi cette question on revient à Montaigne mais la tête bien pleine et la tête bien faite je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux que l'école combat l'ignorance dans le sens où elle va inculquer on va dire j'aime pas ce mot mais c'est ça des savoirs mais elle va aussi sur ces savoirs permettre à chaque individu de développer une capacité de réflexion qui va l'amener à construire d'autres savoirs qui peut-être seront plus utiles au sens noble du terme dans sa propre vie donc je pense que la question d'un socle commun de connaissance elle se pose mais je pense qu'en même temps elle ne se pose pas si différemment qu'on veut bien le dire moi j'ai débuté ma carrière avec très peu d'outils numériques et puis aujourd'hui il y en a plein et je ne pense pas que le niveau des élèves que j'avais quand j'ai débuté ma carrière en zone sensible il y a maintenant 25 ans il n'est pas profondément modifié par cette culture numérique avoir accès à plein de choses c'est bien mais c'est comme en recherche tout enseignant-chercheur c'est que pour arriver à trouver il faut savoir un tout petit peu ce qu'on cherche vraiment sinon on perd son temps on ne peut pas juste chercher si on cherche c'est qu'on a déjà des bases qui nous permettent de savoir ce qu'on aimerait trouver et ensuite on ne le trouve pas forcément et c'est pareil pour les recherches sur internet je pense qu'une culture l'école il n'y a pas à lutter contre ça il y a des tas de sites fabuleux où on peut très rapidement découvrir des notions qu'on ne connaissait pas mais ça ne remplacera pas en fait un socle commun et surtout la question de la mémorisation se dire on peut alors on le voit pour les choses très simples les numéros de téléphone avant j'en avais plein en tête maintenant j'en ai plus aucun donc je suis bien victime comme tout le monde de ça du fait que c'est mon smartphone qui a pris ma mémoire à ma place et qui a le numéro de téléphone en revanche pour tout ce qui est culture et pour l'apprentissage enfin je le vois pour l'apprentissage d'une langue il n'y a pas d'apprentissage enfin là c'est la prof d'anglais qui parle il n'y a pas d'apprentissage possible d'une langue sans mémorisation sauf si on est en immersion totale où la mémorisation se fait mais à notre insu mais si on vit en France et qu'on veut apprendre l'anglais je prends cet exemple parce que ça me concerne si on n'accepte pas qu'il y a un effort de mémorisation à fournir qui va être évidemment gratifiant parce que du coup on va pouvoir construire construire c'est comme ça qu'on va acquérir un niveau de langue en 4-5 ans peut-être ça prend du temps qu'on n'aurait pas soupçonné au départ c'est la mémorisation qui va faire ça et c'est de la même manière de la même manière pour combattre la mémorisation qu'on bat l'ignorance enfin moi il me semble et l'absence de mémorisation fait qu'on est toujours aussi soi-même parfois on le vit on se dit ah j'avais un truc super intéressant mince je ne me souviens plus ben voilà donc du coup on ne va pas pouvoir briller en société parce qu'on ne s'en souvient pas donc on ne va pas pouvoir étaler sa culture on n'en a pas donc la mémorisation ça reste mais c'est humain tout simplement donc on est un peu victime mais aussi d'une forme d'illusion sur les métaphores d'un savoir qui serait externalisé comme des briques qui seraient rangées il faut faire attention à ne pas trop sombrer dans l'externalisation de son cerveau moi c'est quand même ça que je on le ressent on est tous avec nos smartphones nos handis mais il faut absolument ne pas tout externaliser c'est quand même notre cerveau qui reste le pilote central finalement Nicolas vous vous rejoignez un petit peu Laurence et Nicolas vous dites qu'il y a tous les deux qu'il y a une forme d'illusion une forme d'illusion sur l'idée qu'Internet aurait tout bouleversé qu'on est dans un contexte radicalement différent du point de vue de la connaissance et vous vous disiez qu'on a toujours ces idées reçues sur les jeunes qui auraient complètement changé d'une baisse de niveau finalement peut-être qu'il faut replacer le débat à l'abri peut-être de ce tourment d'actualité qui conduise à dramatiser je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu par rapport aux propos de Laurence et de Denis effectivement j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de moi je pense vraiment qu'il s'agit d'une panique morale sur la question des fake news de la désinformation etc moi je trouve ça quand même assez étonnant qu'un terme qui a quand même été popularisé par Donald Trump à savoir celui de fake news en vienne à devenir une sorte d'évidence ah bah oui il y a plein de fake news etc comme si le concept de rumeur a été apparu dans nos sociétés il y a 10 ans etc le concept de rumeur existait depuis voilà je ne suis pas sûr que le café du coin il y a 50 ans étaient particulièrement mieux informés que nos fils Facebook ou Twitter aujourd'hui mais par contre ce qui est frappant je trouve c'est que il y a une superposition de ce débat sur les fake news qui est particulièrement et on le voit bien avec le sondage dont on parlait sur la génération Tok Tok ciblé sur les jeunes les jeunes de catégorie populaire et les jeunes de catégorie populaire musulmans et avec l'idée que c'est une mission pour l'école c'est une mission pour l'école parce que si les gens tombent en proie aux fake news c'est parce que ils sont ignorants et ça bon c'est pas mes spécialités mais en tout cas les sociologues qui travaillent sur ces sujets là ont tendance à dire que en fait ce qui va favoriser l'adhésion à des thèses qu'on peut utiliser etc. c'est pas tellement un manque de connaissance c'est plus un manque de confiance envers les institutions et en fait on renvoie comme une mission de l'école on affecte à l'école une nouvelle mission en plus des 200 000 missions qu'elle a déjà qui est de lutter contre les informations etc. comme si en fait on allait pouvoir résoudre le problème de cette façon là alors que si problème massif du compilotisme ilia ce dont je doute c'est probablement pas avec des cours de renforcement à l'école qu'on va s'en sortir alors peut-être oui on va prendre les questions peut-être juste avant de prendre votre question merci beaucoup sur la différence entre informations et connaissances est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter donner comme Bouchner peut-être sur la différence entre informations et connaissances oui effectivement une information en soi ne constitue une connaissance que si elle est mise en système et confrontée avec beaucoup d'autres informations données y compris particulièrement mémorisées mais c'est vrai je suis d'accord sur le fait que cette focalisation sur les fake news à l'école élémentaire c'est tout à fait artificiel tout à fait artificiel c'est vrai qu'on a affaire à une production de fake news qui est autre chose que la diffusion de rumeurs et que c'est un problème de société aujourd'hui important comme il y a de toute façon un problème avec les systèmes d'information mais c'est vrai qu'il ne faut pas surcharger l'éducation scolaire avec ça on connaît des gens à priori très bien formés qui ont versé dans les thèses complotistes et c'est pas une affaire de niveau d'instruction en effet bon maintenant c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une éducation humaniste authentique constitue une espèce de rempart contre ces tentations d'accord merci c'est vraiment dans ce qui a été dit par Nicolas ça complète mais en fait Nicolas disait que les sociologues se sont enfin qu'on s'est perçu que c'est des études menées sur des enfants de classe populaire et éventuellement musulmans et que donc on considère que le rôle de l'école c'est de lutter contre les fake news mais en fait ça renvoie à une question essentielle ça veut dire qu'on se dit que les vraies cibles ce qui n'est pas forcément vrai mais que la cible des fake news ça va être les classes populaires et que donc l'école a un rôle à jouer mais c'est grave aussi si on réfléchit parce que ça signifie qu'on considère peut-être à juste titre que les enfants des classes plus favorisées n'ont pas besoin de l'école pour avoir un sens critique suffisamment développé pour ne pas se laisser influencer donc moi je pense quand même que le rôle de l'école n'est pas de lutter contre les fake news mais le rôle de l'école est de développer un sens de permettre aux élèves et aux enfants de développer un sens critique ça pour moi c'est presque sûr ce qui est un peu triste c'est que si on fait cette focalisation sur les milieux populaires c'est qu'on admet l'idée que finalement dans les milieux populaires il n'y a que l'école qui peut jouer ce rôle là et donc ce ne serait pas le cas dans des milieux plus favorisés l'école ne compense pas l'inégalité c'est aussi qu'en général dans le débat public quand on parle de complotisme on parle des trucs un petit peu spectaculaires du type les pyramides construites par les aliens machin etc mais on ne parle pas des formes de désinformation voire carrément de théories du complot qui sont promues y compris par le gouvernement enfin l'espèce de psychose sur l'islamo-gauchiste qu'on a eu il y a deux ans qu'en fait voilà il y aurait une colonne d'islamo-gauchistes à l'université qui voudrait détruire notre civilisation etc mais ça c'était deux ministres du gouvernement qui promouvaient cette théorie là on entre dans d'autres débats bien vastes tout ça pour dire qu'il y a un complotisme du pauvre et un complotisme du riche c'est qu'en général quand on parle d'ignorance de fake news et d'épidémie de complotisme on parle surtout des complotismes du pauvre entre guillemets je crois qu'il y avait dans le premier débat qui ouvrait cette saison un intervenant qui avait dit qu'il y avait toujours un jugement moral dans la question de l'ignorance voilà donc ça rejoint un petit peu cette idée là on va prendre votre question et on vous remercie pour votre patience merci beaucoup du coup moi ma question c'était juste en fait il y a des sociologues qui ont mené une étude il me semble par rapport au complotisme et au covid et proportionnellement il y avait plus de cadres en fait dans les gens qui adhéraient à cette théorie du complot du coup pour vous est-ce qu'il y a un rapport avec cette question et comment on peut en fait expliquer ça voire juste limite éliminer le complotisme par rapport à ça et quels sont les outils à mettre en place qui souhaite répondre moi ça va être une réponse qui n'en est pas une mais il y a plus de cadres enfin il y a des théories du complot qui servent des ambitions politiques donc il ne faut pas les voir comme je ne sais pas comment dire on n'éliminera jamais le complotisme et les théories du complot parce que ça ça c'est un truc si simple il y a toujours une forme de paranoïa dans la société etc donc on n'éliminera pas on peut en revanche essayer de les replacer dans une forme de vérité et que chacun se rende bien compte que c'est un peu délirant voilà c'est ce qu'on peut espérer faire mais quand on parle d'un complotisme de haut niveau ou c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure le gouvernement ça sert à un intérêt politique donc on ne peut même pas être tout à fait convaincu que les gens qui sont vraiment convaincus eux-mêmes vous voyez ce que je veux dire il y a des théories du complot qui servent des intérêts politiques assez évidents et qui donc pour moi ne sont pas liés à l'ignorance en fait voilà c'est lié à autre chose c'est lié à une forme de manipulation de la réalité qui fait partie de la politique mais à des degrés plus ou moins forts Denis Kambouchner Oui je suis tout à fait d'accord avec vous le même dans l'enseignement de l'ignorance de Michéa il y a quelque chose qui ressemblerait un peu à du complotisme c'est des commissions internationales occultes qui ont défini la politique d'éducation qui maintenant arrive en France alors on a vu ça beaucoup là où il ne faut pas négliger la complexité des rapports entre les diverses instances les parties prenantes la difficulté objective des problèmes le tâtonnement etc et il y a quand même une démarcation très nette entre l'attitude d'esprit qui consiste à dire il y a une puissance quelque part qui est sans une puissance qui ne connaît pas de limites ou en tout cas dont les limites n'ont pas encore été expérimentées et qui organise tout pour une certaine fin ce qui est totalement incompatible avec la réalité de la complexité du monde y compris s'agissant du capitalisme mondial il n'est pas unipolaire il est multipolaire et le capitalisme chinois c'est autre chose que le capitalisme nord-américain etc et le capitalisme saoudien c'est encore autre chose donc nous sommes dans la multipolarité il y a une multitude d'acteurs et alors certains ont des intérêts en commun d'autres non mais il faut évidemment en finir avec cette représentation de la toute puissance plus ou moins invisible qui etc et ça c'est une c'est une c'est une opter pour une 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 manière de voir ou l'autre est-ce que ça dépend de la culture acquise oui un vrai humaniste oui ne considérera pas qu'il y a un ennemi caché et unique mais mais c'est vrai que ça ne dépend pas directement du niveau d'instruction d'accord considéré simplement comme tel y a-t-il d'autres questions vous aviez dit tout à l'heure qu'une éducation humaniste authentique permettrait de combattre l'ignorance et qu'est-ce que vous entendez par là exactement comme par éducation humaniste si elle permettra de combattre l'ignorance je dis c'est ce qu'il faudrait c'est ce qu'il faudrait alors qu'est-ce que c'est qu'une éducation humaniste authentique et bien c'est une éducation très 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 qui touche à de multiples domaines qui repose qui repose sur effectivement une acquisition assez intensive des langues pas une seule langue des langues et qui suppose le contact la fréquentation de ce qu'il y a de meilleur dans chaque domaine ce qu'il y a de meilleur dans chaque domaine alors ça vaut pour la musique les arts et ça c'est un élément tout à fait essentiel personnellement je soutiens que si si tous les élèves des écoles avaient accès à une pratique du théâtre évidemment suffisamment bien réglée et bien il serait déjà il y aurait déjà un énorme pas fait dans la résolution des difficultés de l'école et dans l'élévation du niveau scolaire général juste à partir de l'expérience du jeu théâtral par les élèves j'ai des exemples en tête évidemment mais ce serait trop long et anecdotique mais on sait très bien aussi que la pratique du théâtre est un élément essentiel de la réinsertion de la réintégration des entités sociales et à l'école elle-même de d'enfants qui sont ou d'adolescents qui sont au départ réfractaires au départ pas au départ justement qui à un moment donné se montrent réfractaires à cela donc le moi je crois beaucoup à à à ce qui est la définition la définition traditionnelle de l'éducation humaniste la culture des mots l'ouverture très large sur les sciences et la fréquentation des belles choses et c'est dommage que ce soit pas plus assumé par notre institution scolaire qui beaucoup de gens vont dire ben non mais attendez les belles choses c'est quoi exactement lesquelles bon mais fréquenter la musique de Jean-Sébastien Bach n'a jamais fait de mal à personne seulement du bien alors on peut on peut aussi étendre la chose à des productions musicales du monde entier dans toutes les régions du monde on a produit des choses merveilleuses en matière de musique donc il ne s'agit pas de fermer en disant non non la culture européenne seulement les racines gréco-latines etc non il ne s'agit pas de ça il s'agit d'ouvrir mais je citerai au moins un exemple que j'ai cité à répétition une jeune enfant de ma connaissance a bénéficié de la part d'une maîtresse de grande section de maternelle d'une sorte d'action pédagogique trois mois d'immersion de ces élèves de grande section dans la culture des aborigènes d'Australie il y avait tout les mythes les manières de s'habiller la cuisine toutes les manières dont cette personne était manifestement très cultivée en la matière les élèves de cette classe en ont gardé un souvenir inoubliable donc on est disant de la pédagogie active au service de l'éducation humaniste voilà mais c'était intensif c'est à dire trois mois chez les aborigènes pas juste une séquence d'humeur et puis on passe à autre chose non ça les flashs les séquences l'archi séquençage de l'enseignement c'est un grand ennemi des apprentissages profonds oui donc ça nous permet d'approfondir un peu ce que vous vouliez dire par enseignement intensif enseignement intensif c'est pas forcément un cours magistral long etc répété c'est aussi aller contre cette tendance au zapping en fait qui est encouragé par le numérique à changer de sujet c'est d'apprendre à approfondir un sujet c'est pas un marche forcée avec des contrôles avec des contrôles méticuleux etc non si je peux me permettre intensif et libéral en même temps le fait de faire des séquences courtes à l'école à mon avis c'est pas tellement une question de numérique c'est plus une question de programme oui je pour avoir été enseignant en lycée dès la seconde en fait si on veut rester plus qu'une semaine sur un concept on peut pas parce qu'on prend du retard etc donc faire des séquences longues ça demande aussi des conditions matérielles faire ce genre d'expérience au bout d'un moment il faut quand même il faut pas perdre de vue les conditions matérielles de l'enseignement aussi qui est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici par exemple on parle beaucoup de numérique à l'école enfin je le dis de façon un petit peu radicale mais aujourd'hui le numérique à l'école ça existe pas moi dans les écoles que j'étudie il y a un vidéoprojecteur pour l'école donc et il est pas terrible donc vous rejoignez sur l'idée que c'est important d'approfondir un sujet une éducation humaniste c'est aussi entrer dans le fond des choses pour vous aussi on a répondu à votre question très bien d'autres d'accord c'est pour l'enregistrement en fait je vais poser une question volontairement provocatrice c'est à quoi sert la culture générale parce qu'en fait moi je me peut-être que je me dis à tort mais que dans notre société on cherche à faire en sorte que les enfants sachent le plus vite vers quoi s'orienter ou aller et donc qu'ils doivent disons acquérir les connaissances nécessaires dans ce domaine voilà tout au long du cursus et 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 que dans la vie professionnelle il y aura peut-être pas forcément besoin de plus que ces connaissances là ou compétences là et donc et donc je me demande en fait quelle est la place de la culture générale aujourd'hui dans notre société si elle des fois je me dis qu'elle est peut-être moins valorisée qu'avant on cherche moins à la trave on cherche on est moins dans la quête d'une culture générale qu'avant donc je ne sais pas si j'ai raison de me dire ça ou pas mais mais voilà j'attends votre vos réponses ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui je pense de plus en plus et la réforme du lycée professionnel qui est en gestation actuellement on le montre il y a une focalisation de l'école sur les compétences professionnelles et sur le fait de former là pour le coup il y a une sorte de resserrement des objectifs de l'école dont on parlait tout à l'heure autour de la formation du travailleur et de la travailleuse en particulier c'est pas pour rejouer la sociologie marxiste de l'éducation du XXème siècle mais en particulier en ce qui concerne les élèves de classe populaire typiquement qui fréquentent le lycée professionnel donc ça il y a il y a ce mouvement là quand même dans les réformes de l'éducation de se concentrer sur les compétences professionnelles donc se détacher la figure du citoyen comme objectif vers la figure du travailleur ça me paraît assez clair comme tendance de fond même si il ne faut pas non plus caricaturer après moi sur la culture générale sur la question des grands textes des belles choses etc j'ai tendance à penser qu'il faut quand même aussi un moment se demander la culture générale c'est la culture de qui encore une fois pas pour faire le bourdieu en bas du front mais il y a des enjeux de il y a des enjeux symboliques qui est que la culture générale les belles choses c'est la culture générale des classes supérieures c'est les choses qui sont considérées comme belles par les classes supérieures donc la question de la culture générale pour la culture générale elle-même à mon avis c'est toujours la même chose il faut le replacer dans la question de l'expérience des élèves c'est à dire que s'il faut se demander à un moment je ne pense pas pas juste qu'est-ce qu'on veut apprendre mais qu'est-ce qu'on veut faire c'est à dire et qu'est-ce qu'on veut faire en faisant attention que ce qu'on veut faire ce ne soit pas juste qu'est-ce qu'on veut faire comme travail mais qu'est-ce qu'on veut faire en tant que citoyen citoyenne etc et voilà et donc la question du socle de ce qu'il faut enseigner je pense qu'on gagne politiquement alors je m'éloigne de ma casquette de sociologue c'est votre casquette de prof oui d'expérience je pense qu'on gagne à la replacer dans qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut faire des élèves des futurs participantes et participants à une démocratie etc et auquel cas est-ce qu'on a besoin de de leur enseigner les grands textes pour ça est-ce que c'est vraiment nécessaire typiquement sur la question de la démocratie c'est sur ça que je travaille on veut on veut faire des c'est assez courant de dire qu'on veut que les élèves soient des futurs citoyens citoyennes actifs etc actuellement la façon dont ça se fait c'est en leur enseignant le fonctionnement des institutions alors ça peut être considéré comme de la culture générale c'est très important de savoir la navette parlementaire le conseil constitutionnel etc bon on peut savoir ça mais c'est pas ça qui va faire de nous un citoyen ou une citoyenne moi ma conviction qui est pour le coup une conviction scientifique d'avoir étudié ça c'est qu'on apprend à être citoyen ou citoyenne en pratiquant la citoyenneté c'est pour ça que je m'intéresse à ces conseils d'allèves et par rapport à la question qui est posée sur la place de la culture générale par rapport à ça moi c'est vrai que dans ce qui m'intéresse sociologiquement je je suis je vois plus la productivité des pratiques que de de se frotter à la culture générale etc on ne peut pas ne pas vous donner la parole sur cette question là Denis Kambouchner on vous écoute aussi oui vaste vaste question oui c'est vrai que c'est vrai qu'il y a le problème de l'enseignement professionnel qui se pose aujourd'hui de manière aiguë et un peu un peu avec une réforme qui veut accentuer la place des stages très réductrice alors est-ce que par exemple les lycéens les élèves des lycées professionnels ont droit à la philo ou pas vaste question c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de soupçon qui pèse sur la notion de culture générale et que alors sous un certain visage le soupçon est que c'est la culture des classes dominantes c'est le principe de Bourdieu il s'agit de la culture légitime la culture si vous lisez notamment les héritiers 1964 je crois ou la reproduction 1970 la culture légitime c'est la culture dans laquelle les classes supérieures s'entretiennent les classes dominantes s'entretiennent qui est suffisamment aseptisée pour les laisser dormir en paix et il y a une sorte de miroir enfin il y a un miroir aux alouettes de l'école républicaine qui consiste à faire croire à tous qu'ils entreront dans cette culture alors qu'en réalité non pour 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 jouir de cette culture pour entrer dans cette on n'entre pas dans cette culture il faut il faut d'abord avoir les codes les codes sociaux bon moi je suis très 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 réservé j'ai écrit régulièrement des choses à ce sujet sur cette approche qui me semble réductrice très réductrice parce que les grandes oeuvres du patrimoine mondial on ne peut pas dire qu'elles appartiennent à qui que ce soit quand vous avez par exemple des 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 grandes oeuvres des grandes compositions musicales supposons de Beethoven ou de Bach elles ont été réutilisées d'une manière avec une diversité d'inspiration extraordinaire par des musiciens de toute catégorie et bon la musique dite classique elle est partagée dans de très nombreuses régions du monde c'est pas une culture qu'on puisse assigner à un certain endroit alors il y a des limites mais en réalité il y a parfaitement moyen de 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 réunir dans la culture générale des éléments qui appartiennent à toutes les sociétés à toutes les à toutes les aires culturelles du monde et qui font sauter cette cette présomption d'ethnocentrisme alors il y a les pratiques culturelles aussi effectivement bon les le concert classique c'est une sorte de cérémonial le concert de jazz ou la grande la grande fête rock ou autre c'est tout à fait autre chose bon mais ici encore il s'agit pas d'assigner les oeuvres à un usage déterminé quand quelque chose a une valeur intrinsèque ça se prête à beaucoup beaucoup d'usages il faut seulement reconnaître que ce n'est pas par hasard enfin il faut seulement reconnaître qu'il existe un fondement intrinsèque si vous voulez de la valeur attribuée aux oeuvres c'est à dire quand on désigne quelque chose comme un chef d'oeuvre ça s'appuie sur des données objectives c'est pas simplement une affaire de codes sociaux et donc il y a des chefs d'oeuvre partout dans tous les genres ces chefs d'oeuvre peuvent parler à tous et par rapport à la question qui était posée donc on leur fait encore une place assez importante ou pas assez justement c'est à dire qu'il faut comprendre que la culture qu'il s'agit de favoriser de procurer aux populations scolaires et ça dans la droite ligne du socialisme utopique d'en parler de l'orange cette culture cette culture elle est c'est un bien réellement commun juste par rapport à la relève le côté relatif de la culture générale enfin moi là je vais parler en tant qu'enseignante en études anglophones quand on prépare c'est une question qui revient quand même quand on prépare les étudiants à passer l'agrégation d'anglais par exemple et les étudiants me disent ah oui il faut beaucoup de culture générale et je leur dis non il faut une bonne culture d'angliciste ce qui n'est pas la même chose c'est une autre culture générale qu'on demande c'est à dire qu'une bonne culture générale française ne va pas forcément permettre à quelqu'un de briller à l'agrégation d'anglais il faut qu'il ait une bonne culture générale d'angliciste c'est à dire une très bonne connaissance de la culture de la politique de l'histoire des pays anglo-saxons donc juste pour rejoindre cette idée le bagage culturel à l'école puisqu'on est en France ça va être une culture générale évidemment que c'est forcément un peu ethnocentré c'est voilà quand on travaille en études anglophones ça va légèrement se décaler mais il y a des points communs c'est ça aussi qui est très intéressant il y a des points communs il y a des références communes mais il y a quand même toutes les références tous les grands mythes toutes les références à la Bible par exemple qui sont encore plus présentes dans la culture anglo-saxonne qu'elles ne sont en France tout ça c'est c'est une forme de culture qu'on a besoin d'avoir pour être pour analyser de manière de manière subtile un texte quel qu'il soit ou un discours donc c'est une autre culture générale donc c'est évidemment que la culture mais après quelle est la place de la culture générale moi je pense que elle a toujours été assez importante dans les études en France c'est d'ailleurs ce qui crée parfois et c'est là que c'est très compliqué c'est ce qui peut créer une forme de discrimination scolaire fondée sur une discrimination sociale ou si on a si on est né alors ça je fais ma bourdieuse mais si on est né dans un milieu qui nous a apporté davantage de culture dite générale l'école va simplement compenser si on doit tout apprendre à l'école c'est compliqué voilà mais la part et ça rejoint encore cette question qu'on n'arrivera jamais à résoudre en trois minutes mais cette question de la part de culture intelligence est-ce que pour être intelligent il faut forcément être cultivé probablement on est plus intelligent si on est relativement cultivé il y a des gens très intelligents qui ont manqué de culture et qui continuent à manquer il y a des gens très cultivés et ça je vais le dire qui ne sont pas très intelligents mais leur culture leur tient lieu d'intelligence en fait donc c'est le bon dosage entre et l'école est là pour ça moi je trouve en revanche pour établir ce dosage en fait entre développement de l'intelligence par la culture d'accord ça c'est un autre débat très très basse mais le rôle de la culture générale il est là pour moi aussi on est toujours sur cette idée qu'on peut développer une intelligence et une réflexion en la nourrissant de ça ou d'autre chose avant de prendre d'autres questions s'il y en a il nous reste quelques minutes s'il y a d'autres questions de la salle ou alors aussi des personnes qui ont organisé ce cycle parce que je rappelle que ce cycle a été organisé par la bibliothèque et avec Sandrine Parajot donc voilà une autre question merci beaucoup oui il y a eu des statistiques assez récentes sur la mixité sociale dans l'école donc du public par rapport au privé et je voulais avoir un peu votre avis ou vos pistes de réflexion sur comment on est arrivé à une époque qui mystifiait beaucoup l'école républicaine avec l'imaginaire du père de Marcel Pagnole ou de Charles Péguy même à un état de fait où finalement l'école privée ça devient l'objectif pour les parents beaucoup plus que l'école républicaine enfin l'école publique pardon je voulais avoir votre avis sur ça alors qui souhaite répondre par rapport à ça l'idée d'une école qui soit plus seulement universelle accessible à tous mais que chacun choisit un petit peu son projet et qu'on est vers un individualisme sur ce point là il me semble que c'est pas les parents qui sont attirés par l'école privée c'est les parents de classe supérieure en très grande majorité il y a ça comment dire sociologiquement c'est quand même assez bien établi par exemple le fait que aujourd'hui il me semble qu'il n'y a pas vraiment de toute chose égale par ailleurs on n'observe pas que l'enseignement privé fournisse un meilleur enseignement que les écoles publiques c'est simplement que leur recrutement et leur politique d'exclusion leur permet d'avoir des meilleurs résultats mais toute chose égale par ailleurs c'est pas vraiment le cas l'enseignement privé aujourd'hui il est quand même la mixité sociale elle y est très très faible même sans parler de l'enseignement privé confessionnel moi qui ai beaucoup travaillé sur l'enseignement privé alternatif pédagogie alternatif etc même les personnes que j'ai rencontrées qui avaient les meilleures intentions du monde se retrouvaient à avoir sur leurs 60 élèves 3 élèves de catégorie populaire et tout le reste c'était des enfants de maîtres de conférences et d'ingénieurs ok alors là ça croise d'autres questions aussi autour d'une société un peu de concurrence aussi vous disiez former des travailleurs enfin il y a aussi l'idée d'accéder aux meilleurs postes d'une école qui mène à l'emploi donc trouver l'école la plus efficace pour m'en aller à l'emploi oui alors là on se lancerait dans un débat qui est peut-être un petit peu trop long et compliqué pour le temps qui nous reste mais dans des dans des zones classées zones d'éducation prioritaire les établissements privés en général on va donner une moyenne pour 8 collèges publics il va y avoir un collège privé ils font des tarifs extrêmement bas très attractifs et ils attirent des enfants des classes populaires dont les parents ne pensent pas particulièrement que l'enseignement va être meilleur ils pensent simplement que leur enfant sera dans des conditions où il sera préservé de la violence qui peut exister dans un établissement public donc je pense que quand on parle de choses un peu alternatives en effet c'est des enfants de bobos pour parler clairement mais quand on parle d'une concurrence dans des zones d'éducation prioritaire la concurrence des établissements privés elle est fondée sur ce qu'on a appelé de l'exclusion c'est-à-dire sur le fait qu'en gros on peut rester là si on paye pas trop cher et qu'on a un bon comportement et en effet on peut être attiré par ce type d'école non pas parce qu'on pense que l'enseignement il est meilleur mais parce qu'on pense que son enfant auquel on tient qui vient d'avoir 11 ans qui n'est pas forcément on a peur pour lui et donc on ne le met pas dans un collège public dans lequel il y a ou pas de la violence parce qu'il y a aussi des mythes autour de ça mais il peut y en avoir l'impression que j'ai eue par rapport à la question c'est que vous interrogiez la part de méritocratie à travers la figure de Marcel Pagnol c'est qu'avant il y avait l'idée méritocratique que l'école permet à tous d'accéder et que maintenant il y a une école un peu segmentée c'est le problème d'aujourd'hui c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui c'est vrai que la demande des parents en s'agissant de l'école privée est éventuellement celle d'un enseignement plus intensif que celui qui se pratique à l'école publique en tout cas la demande d'un meilleur encadrement et de manière basique une demande de sécurité les déséquilibres entre l'école publique et l'école privée sont en train de s'accroître la politique générale de financement des enseignements privés de l'école privée est à son bénéfice c'est un phénomène on se demande si les les gens qui dirigent ce pays croient encore à l'école publique on en est là ou on ne se le demande pas c'est une question rhétorique donc c'est absolument dramatique c'est absolument dramatique si on continue dans le sous-investissement et dans les suppressions de postes supposément compensé par un pacte enseignant qui est un scandale dans sa notion même l'état n'a pas proposé un pacte assez fonctionnaire qui a été annoncé dernièrement c'est plus d'heures on appelle ça pacte comme si un service d'enseignant n'était pas déjà dans des conditions normales à plein temps comme si les collègues ne travaillaient pas dans l'ensemble nettement au-delà des 35 heures ou 16 ou 16 heures annuelles prévues par la loi on en est là donc effectivement si on poursuit dans cette voie l'école combattra au moins l'école publique combattra de moins en moins l'ignorance ça c'est sûr alors on a la possibilité de terminer la table ronde sur cette note très 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 optimiste peut-être juste une ou deux minutes les personnes qui ont organisé la table ronde une question peut-être ou dans la salle non vraiment pas dernière question et bien écoutez on va rester sur ce tableau ou si un mot de la fin peut-être Laurence non non je pense que non je pense que quand même la question du public privé c'est une question du public en fait c'est à dire que c'est une très bonne question parce que c'est une question de la conception de l'éducation dans une société et est-ce qu'on continue à confier l'éducation de tous les citoyens en faire une priorité nationale en fait comme si ça nous concernait en tant qu'État ou est-ce qu'on considère que c'est une espèce de truc un peu individuel privé et c'est possible de le considérer comme ça c'est très possible de le considérer comme ça et dans ce cas là en effet on risque d'aboutir assez rapidement à ce qui a été décrit oui il y aura une sorte de tt-training pour les gens et puis il y aura des élites qui continueront à s'autofinancer pour se former pour le fait quand même que l'école républicaine est en faillite moi je pense qu'elle n'est pas en faillite elle fonctionne encore mais pas aussi bien qu'elle le pourrait on fait une boucle formidable pour terminer avec des résonances historiques voilà et donc merci d'être venu assister à cette table ronde et clore cette saison